Qu'est-ce qu'on a gagné en Afrique ? Elle peut être décisive, c'est vrai que si on gagne, on est qualifié. Ça fait trois ans qu'on n'a pas gagné en Afrique. Voilà un challenge et une motivation supplémentaire pour aller obtenir une victoire là-bas. C'est ce que je vise, c'est ce que l'on vise. C'est ce que les joueurs doivent réaliser. Moi, j'estime qu'en équipe nationale, c'est 80% à 85% d'un groupe stable et le 15% restant en fonction des performances des uns et des autres et des contre-performances des uns et des autres. Donc ça, c'est l'idéal. Mais moi, la stabilité, si c'est une stabilité dans l'échec, je n'en veux pas de cette stabilité. Je veux une stabilité où il y a de la réussite. Si c'est par rapport à la dernière performance de ces deux joueurs-là et les raisons de leur absence pour ce stage-là, ils ne sont pas les seuls à être passés peut-être à côté de leur match. Il y a d'autres joueurs, ça a été plutôt, surtout sur la première mi-temps, une faillite collective qu'individuelle. Après, c'est vrai que quand on établit une liste, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, plusieurs critères, notamment celle de leur performance en équipe nationale. On sait qu'Yussef Bleyli est un joueur très talentueux dont l'Algérie a besoin et aura besoin dans l'avenir. Je pense qu'il a pris beaucoup plus de maturité, qu'il a pas mal évolué dans son football et dans son approche surtout du métier. Donc on va pouvoir bénéficier justement de tout ça. J'ai bon espoir pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada